bonjour à tous mes amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de la vie qu'on a aujourd'hui dans la vie d'abord je vais commencer par parler de la panique un petit peu générale liée au coronavirus alors aujourd'hui on voit un peu partout c'est un petit peu de la voix c'est un petit peu les gens ont panique parce que les gens vivent vraiment dans le déni que maintenant ils vont faire des courses ils vont faire des réserves la vidéo j'ai mis la dernière vidéo d'ailleurs j'ai mis d'ailleurs bon justement le problème est lié au ravitaillement dans un magasin en Italie où les gens se précipitent la crise en Italie est extrêmement important sachant que Milan est mis en 40 même une ville entière donc c'est quand même assez violent pour un pays je pense de faire ce genre de choses. Le problème majeur qui est lié c'est avant tout le fait que les gens aujourd'hui sont dans un confort vraiment extrême qui pensent que tous les acquis qu'au moment où il y a quelque chose qui dépasse la normalité ces gens vont paniquer parce qu'ils sont vraiment habitués à être dans un confort extrême que de sortir de leur zone de confort ils ne veulent plus ils ne veulent pas et ils ne savent pas comment premièrement parce que on prend les raccourcis aujourd'hui qui nous rendent malades et en fait en pensant ça nous facilite la vie avec les machines qui nous font gagner du temps nous on s'y perd parce que déjà je prends un exemple pourquoi aller faire du sport pourquoi aller payer une salle de sport alors qu'on peut faire plein de choses gratuit mais que si on arrive un peu à se limiter dans la technologie bien sûr vous allez dire ouais mais les vidéos je les fais avec une caméra avec un micro et avec un ordinateur et je vous dis voilà certes c'est de la technologie mais la technologie je parle par exemple des gros trucs d'avoir la méga télé où il y a toutes les applications dessus netflix youtube amazon où au final on a un décodeur qui vous permet d'avoir 400 chaînes alors en moyenne vous regardez peut-être trois ou quatre chaînes ça sert à rien et les gens sont à moi j'ai la meilleure mille du monde ouais et alors et alors les gens vont vous sortir de cette zone de confort et après il y a un truc qui va mal ils vont regarder des fm tv ou des f1 et on va leur dire trois nouveaux cas en france trois nouveaux ci trois nouveaux morts ah nan 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 c'est la paillère mais au lieu d'acheter une télé à 4000 balles va cacher les courses va cacher les réserves va faire un travail de prévoyance mais non mais de toute façon à la fin du monde ça n'arrivera jamais et bah ouais bah ouais mais non mais on n'était pas dans une dans une dans un cas de fin du monde on n'est pas dans une fin d'un monde il ya une épidémie c'est pas la première et ça sera pas la dernière mais je l'ai mis il y en a eu tellement alors il y en a qui vont dire ouais bon c'est pas grave seulement quand vous regardez la carte de propagation c'est quand même assez violent bon moi mon avis dessus c'est déjà pour les gens ils se demandent où ça vient et machin on s'en fout le virus il est là mais si les gens avaient une autre manière de vivre en facilitant un petit peu moins la vie en ayant en sortant une saison de confort il panierait moins s'il y avait un retour en arrière les gens avant après guerre faisait des réserves parce qu'ils avaient peur il y a une nouvelle guerre il y a quand même deux guerres mondiales en même pas 20 ans aujourd'hui ça fait 75 ans il n'y a pas une grosse guerre mondiale sauf que la guerre aujourd'hui elle est sous une bonne forme son terrorisme pour les plus complotistes de certaines personnes on va dire ouais mais le virus c'est aussi un complot enfin bref la problématique majeure c'est que la plupart des gens ne veulent plus sortir de la zone de confort premièrement parce qu'ils ne veulent pas et deuxièmement parce qu'ils ne savent pas comment premièrement pour être voyant le survivaliste si vous préférez c'est d'avoir cette réflexion qui mène à me dire qui mène à vous dire voilà je vois comment c'est qu'est ce que je veux qu'est ce que je veux c'est d'être sur netflix la journée ou de faire certaines choses qui me permet en cas de en fait je dois devoir maïtner voire me démerder en étant un peu plus résilient alors forcément un survivaliste il va vivre un appartement qui va essayer un peu comme moi de faire son âgé à l'intérieur on va dire et d'avoir des réserves c'est vrai que c'est pas forcément résilient parce que c'est une réflexion là on a acheté en avance sauf que pour beaucoup de choses l'américain aujourd'hui j'ai des yaourts ils sont la date elle est dépassée je crois qu'à ce même mais les yaourts sont en mangeable sont en mangeable et pourquoi il y a une date c'est pour dire aux gens voilà ça ça suit quand on est à même date même date il faut voir que vous revenez chez nous dans un beau supermarché arracher ce que vous avez besoin or à l'époque avant le supermarché il y a des gens qui vivent les gens vivaient très bien je pense retour à la nature retour à l'ancienne on va faire des réserves avec ma copine on a commencé à faire de la nano fermentation avec du four on a fait du kéfir on commence vraiment à se lancer bon on va aussi commencer à faire le savon nous même la lessive j'en avais déjà montré mais vraiment maximum résilient vous allez me dire ouais mais on résilient la résilience certes mais quand même besoin de certains outils de certains produits je peux pas forcément avoir un part magique pour forcément de l'usine hp mais tout ce qu'on a eu besoin d'acheter tout ce qu'on peut faire nous même déjà ça nous fait bricoler ça vous fait passer du temps différemment ça fait qu'être un lien social parce que si vous faites ça en famille vous avez un groupe d'amis c'est toujours mieux être assis sur un canapte à fumer les pépins rien à se bourrer la gueule ça vous apprend à faire les choses ça vous montre ah bah tiens je peux avoir de la patience je suis manuel ça nous apprend la même chose et le camp russe on cesse d'émerder on apprend à se démerder on apprend à sortir de cette zone de confort forcément la panique générale est liée au fait que quand on n'est plus dans cette zone de danger on sait plus comment réagir alors qu'à l'époque quand ils faisaient leurs réserves ils faisaient leurs mages leurs réserves leurs confitures machin il y avait cette petite peur que le monde semble de nouveau dans un chaos aujourd'hui la plupart des gens c'est acheter c'est 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 acquis le monde voit bien il y a des problèmes par ci par là et c'est normal quand vous parlez à des gens qui vous disent je prends l'exemple vous parlez ouais mais je trouve ça normal ou aussi du moins on n'arrive plus à à payer nos factures et puis on vous dit oui mais c'est pourquoi on manque pareil dans le cas où il serait seul à avoir ce problème oui effectivement il y a un problème mais dans le cas où tout le monde est dans le même problème il y a encore plus de problèmes la problématique c'est la zone de confort plus personne veut en sortir et du moment où c'est un peu inconnu ça fait peur et je peux comprendre et c'est normal mais plus on va vers l'inconnu plus on se retrouve dans une nouvelle zone de confort mais toujours à dépasser un peu plus c'est pour ça que l'atmanique est assez violent aujourd'hui parce que les gens ils s'attendraient pas à avoir ce genre de problème mais en plus vous voyez dans certains magasins ils sont rivalisés entre guillemets il y a plus de pâte il y a plus de pâte d'eau les gens ils ont il y a un truc qu'ils ont pas compris c'est que c'est pas à ce moment là qu'il faut y aller alors pour les gens qui ont fait les courses de dernière minute et qui ont réussi à à trouver ce qu'ils fallait ouais quand mieux et j'ai juste envie de rigoler sur ça parce que les survivalistes à la fin du monde il y a les RS qui vont venir voilà pour les illuminés pour les fachos oui parce que ça aussi c'est une tendance sur du valise les fachos bon bref et moi ça me fait rire aujourd'hui les gens qui vont qui vont dévaliser enfin on dit dévaliser c'est pas qu'ils ont volé ils ont acheté énormément mais qu'ils ont dévalisé les magasins ça me fait rire ça me fait rire ça me fait rire vraiment très rire parce que euh moi en fait ce coronavirus euh euh pas me fait plaisir mais euh je vois jusqu'au me 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 fait rire parce que j'ai l'impression de voir une série comique et où euh les gens ils sont ils sont démunis face à leur débit et face à leur déni euh voilà après euh de toute façon euh bon on peut rien faire moi j'essaie de convaincre les personnes euh pour certaines choses mais euh bon ça marche pas euh ça c'est une chose la deuxième chose c'est eux si on revenait en arrière on sera dans cette optique de se dire il manque quelque chose de fondamentale et c'est justement la prévoyance et l'anticipation mais euh quand je parle aux gens de revenir en arrière euh alors bien sûr quand je dis qu'on est en arrière c'est pas l'âge de pierre hein c'est pas vraiment faire du feu avec euh euh l'arc c'est revenir en arrière se dire voilà qu'est-ce qu'il me faut dans ma vie qu'est-ce de quoi j'ai besoin alors soit on se se baser sur euh les sept éléments de de pierrot qu'il a pris dans son livre sur vivre à l'effort en voyage et bien on pourrait en rajouter quelques-uns ou en recaler certains encres mais qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de l'eau dans la nourriture pour l'énergie minimum et euh voilà et en plus et en plus euh si vous êtes un peu intelligent dans moi depuis que je travaille plus depuis que je ne bois plus j'ai réussi hein à économiser par mois 615 euros moins mais j'ai dit j'ai remboursé parce que ça aussi ça c'est les qui sont pièges j'ai réussi donc 615 euros plus 100 on est à 715 je suis quasiment à 700 740 euros que j'ai réussi à économiser par mois 740 euros simplement en allumant moins chauffage pour avoir moins d'électricité à payer cette année sur les 2 mois euh sur les 2 les 2 les 2 mois du début de l'année j'ai réussi à diviser par 4 ce que j'avais l'an dernier sur 4 mois ouais sur 4 mois divisé donc ça euh j'ai arrêté de boire vous savez ça aussi ça fait 250 euros par mois j'ai plus à dépenser voilà euh j'ai plus de télé bon plus d'internet à la maison juste avec le téléphone portable où je transmets les données sur l'ordinateur pour pouvoir euh aller sur internet en cheveux voilà ça fait 45 euros 45 euros x 12 vous êtes à 500 et 500 euros moi ça fait quasiment un loyer gagné en ayant plus de box internet dans la maison donc en plus vous passez beaucoup moins de temps du coup euh sans ordinateur ou sans la télé et ce que je veux dire par là c'est qu'on arrive à faire des éomomies les éomomies monstres sur sur moi on en vend certaines addictions on en vend certaines choses alors forcément j'ai pas de gamin forcément forcément les gamins il faut voir les dessins animés mais aujourd'hui sur youtube il y a tout téléphone portable transférer soit on somme ou soit du laveur les gamins mais sur youtube mais ça c'est aussi un autre piège parce que les gamins aujourd'hui ils sont sur youtube bref je n'ai pas conseil à donner pour comment élever ces gamins puisque j'en ai pas je peux pas je peux pas je peux pas de revenir au fondamental et de comprendre que il y a des choses essentielles à la vie par exemple le sommeil la nourriture c'est des choses essentielles à la vie tout le reste je suis assez borné sur ça mais parce que en fait c'est ça il nous en donne on passe 3 heures devant une série il est bah c'est 3 heures devant un temps où on fait rien alors bien sûr je suis aussi passé par là mais je regarde de moins en moins une série déjà parce que il y a plus grand chose d'intéressant niveau film américain aujourd'hui bah c'est pas dope je veux dire c'est rien il y a rien comédie française j'en parle même plus parce que c'est voilà c'est pas dope on conserve voilà on revient au fondamental et c'est tout simple il faut seulement le voir mais aussi comprendre pourquoi qu'est-ce qu'on a besoin réellement dans nos vies vous savez moi j'avais un rêve en chez les gosses c'était faire la musique partir en tournée avec un groupe euh faire euh 12 mois de studio faire 3 ans tournées euh ça c'était mon rêve ça c'était mon rêve j'ai euh j'ai euh j'ai accéléré à une partie du rêve en en faisant mes projets euh musical où j'ai réalisé enfin où j'ai pu euh labelliser deux de mes euh sept albums troisième sort euh fin d'année si on y arrive et euh j'en ai aussi un EP mais pendant 15 ans je me suis donné à fond pour voir arriver à quelque chose notamment euh enfin là j'aurais pas pensé y arriver mais j'y suis arrivé parce que j'ai j'ai cru et j'en ai voulu et je me suis pas arrivé au premier échec parce que les échecs j'en ai essuyé plein avant de réussir quelque chose c'est un exemple mais voilà on a fait euh avec ma copine quelques semis qui ont qui ont filé par six premières copie c'est pas grave on recommence jusqu'à que ça donne quelque chose ça aussi c'est c'est un problème c'est une problématique des gens c'est aujourd'hui il y a des gens alors il y a effectivement euh beaucoup de gens qui ont du mal à avoir confiance en moi j'ai mis du mal à avoir confiance en moi et moi qui au début me disais je vais faire une chaîne YouTube avec mon problème à la bouche on va pas me comprendre et pas et pas forcément me suivre avec avec les maman mère qui vont être laborieux et au final c'est tout l'inverse qui s'est fait et ça aussi ça m'a donné encore plus confiance aujourd'hui on est à 103 104 abommés en tout cas c'est génial quoi mais j'ai je suis allé de l'avant j'ai plus confiance en moi j'y suis allé de l'avant aujourd'hui euh il y a beaucoup de ce problème là parce que euh on a peur de ce français et peur de ce français je sais ce que c'est mais après il y a il y a un moment donné quand on veut quelque chose quand on veut quelque chose il faut il faut y aller alors on dit souvent on les gamins on dit pas je veux on dit j'aimerais mais au final c'est faux cette phrase je veux réussir dans la musique c'est pas j'aimerais réussir je veux je me donne ces objectifs là c'est ça que je m'incarne on a beaucoup de mal aujourd'hui parce que beaucoup de gens on est pas forcément en confiance en soi il y a beaucoup de dépression il y a beaucoup de gens pas bien euh addiction et autres mais ça c'est le problème de cette société là qui nous met aussi comme ça euh la seule addiction que j'ai encore c'est fumer alors voilà vous savez euh j'avais décidé d'arrêter sauf que bon voilà mais ça c'est un truc qui me fait aussi mauvais jeu de mots euh on nous dit fumer dessus bon il va quand même acheter mais la société elle est forte pour ça le gouvernement est fort pour vous inciter à acheter les choses on en a pas besoin euh il y avait un groupe qui s'appelait Primo à l'époque en français de fusion mais pas de rap euh aujourd'hui voilà ça l'est passé et il disait ma chanson euh le pire a toujours plus d'influence cette phrase est tellement vraie cette phrase elle représente tout ce qu'on a aujourd'hui dans la société euh euh tout ça la société actuelle c'est une personne au MUTU et MUTURA juste au dernier euh voilà la confiance en soi j'en avais fait une vidéo d'ailleurs aussi il faut simplement y aller et je disais voilà voilà on a réussi on va réussir jusqu'à ce que ça marche euh les gens aussi ont peur de l'échec euh et comme dit Michael à partir du moment où on a envie de gagner plus fort que celle de perdre on va gagner voilà je fais cet exemple de de ma musique parce que voilà j'ai mis 15 ans à réussir à faire un truc j'y suis arrivé mais au bout de 15 ans ça veut dire quand vous avez des rêves une volonté à sortir de votre zone de confort ça va pas être facile mais c'est faisable et tout est faisable c'est aussi pour ça que j'ai montré comment faire pousser des propriétaires en appartement euh c'est faisable c'est faisable c'est c'est voilà il faut simplement avoir une imagination de réagir et de sortir de cette zone de confort qui nous bouffe tous les jours ben voilà ça c'est le problème majeur d'aujourd'hui voilà on vend un téléphone un téléphone un téléphone un téléphone un téléphone quand même 1000 euros plus de 1000 euros et après à côté on a les gilets jaunes la famine dans le monde on a les abattements des animaux qui ça se nourrir j'en parlerai à la fin de la vidéo alors vous allez bien quel est le rapport mais euh on y verra on y viendra tout ça moi je je peux plus revoir rien la grande ville là où je suis j'en peux plus en fait mais quand je suis dans un lieu avec un monde les gens me dépassent les gens enfin je peux plus les voir c'est là où j'aimerais bien c'est là où j'aimerais bien dans au fin fond de ma cambrousse avec ma petite ferme avec ma petite femme et et faire m'agir et sortir de tout ça parce que vraiment c'est ça m'a resté plus et là où j'avais et j'en reviens ce que je disais j'ai failli c'est que quand j'étais gamin j'avais ce rêve de réussir dans la musique de réussir de partir en tournée de partir 6 mois 12 mois dans un studio faire mon meilleur album histoire partir en tournée aujourd'hui ce n'est plus mon rêve aujourd'hui mon rêve c'est d'avoir une maison mais pas une maison sans 30 mètres carrés d'avoir une maison 40-10 mètres carrés d'avoir des panneaux solaires de pouvoir récupérer la pluie d'avoir un montagé fonctionnel qui marche d'avoir un système de toilette sèche par exemple de revenir à l'ancestrade quitte à avoir des palettes et faire une table avec des palettes faire des chaises avec des palettes revenir un peu à se dire pourquoi acheter si on peut trouver le faire vous regardez dans les jardineries moi je vais on va souvent acheter on va acheter plein de graines on va commencer aussi à faire des réserves de graines parce que ça c'est aussi important dans votre réserve dans votre structure ayez des réserves en plus de graines pour aller justement un jour il y a eu bouffe j'avais quelques jours des graines voire anticiper le manque de nourriture pour essayer de faire quelque chose de pousser quelque chose on voit dans les jardineries il y a des pots à 3-4 ou les petits pour faire les semis alors vous achetez les oeufs et en plein air s'il vous plaît je vais prendre les boîtes d'oeufs pour faire les semis ça marche aussi mais pourquoi acheter quand on peut fabriquer soi-même alors il y a quelqu'un qui va dire oui mais moi je travaille moi je fais la dernière crée oui mais tout ce que j'ai économisé par moi tout ce que j'ai économisé par moi c'est dans l'année qu'il faut le calculer survivalisme voyant comme tu veux c'est aussi une manière d'économiser de dire voilà je sers la ceinture mais pas n'importe comment il y a pas mal de gens qui vont se restreindre sur la nourriture sur le fait de moins bien manger ou de manger différemment parce qu'on a plus les moyens de pouvoir se faire plaisir le plaisir c'est aussi avoir un bon moral le bon moral c'est aussi de bien réfléchir de bien dormir ça permet aussi d'être bien de dire ok aujourd'hui je fais quoi je fais hop j'y vais maintenant il y a des gens qui veulent faire ça combien j'ai vu le SBF avec un téléphone aussi grand que ma main est de demander à bouffer elle est où la musique ? alors évidemment c'est une vidéo Google voilà mais je vois que je vois que les gens ils ont toujours rien ont pris à la manière de vivre à la manière de vivre simple c'est un retour à l'ancestrale un retour au mode de vie simple voilà aujourd'hui mon rêve c'est plus réussir dans la musique parce que ça me rend cru dans mes convictions dans ma manière de penser ou de vivre parce que malgré que j'ai labellisé les albums il y aurait toujours à faire de la musique avec la musique que je fais je ne peux pas faire de concert et bien ça peut-être que ça ne m'intéresse même pas au final ça ne m'intéresse même plus je fais un album chez moi parce que dans ma manière de faire un album je suis aussi autonome je fais les projets moi-même j'en récite moi-même en quelque sorte je suis produire aussi je produis moi-même donc l'autonomie elle se passe dans différentes choses bien sûr vous n'allez pas voir un homme dans le fait de soigner un cancer le fait de soigner une personne avec une pneumonie ou je ne sais quoi bien sûr mais il y a pas mal de choses autonomes c'est-à-dire en faisant de la fermentation en faisant ses semis en ayant plus besoin d'acheter on peut réduire ses frais on peut faire plein de choses tout est faisable tout est réalisable mais il faut savoir ce qu'on veut aussi dans ma vie il faut savoir quand j'ai pris la décision d'arrêter de boire c'était là c'était vraiment là et ça c'est voilà j'ai vu en sortir j'ai fait les choses pour vous allez me dire c'est quoi le truc c'est voilà pour ceux qui regardaient ma chaîne depuis longtemps vous connaissez un peu ma façon de voir les choses et tout bêtement c'est simple tout bêtement c'est simple il n'y a pas il y a voilà là ça va faire un an que que j'ai mis mon système de chasse d'eau avec les sauts l'opération de douche ça marche très bien et puis on a mis les sauts parce que les sauts c'est en même plus facile ça marche en même mieux les boucailles donc en plus il y a beaucoup plus de force voilà mais c'est l'habitude d'apprendre et aujourd'hui ça ne pose aucun problème il y a moi et ma copine qui est complètement d'accord sur le principe et comme je disais pour moi c'est aberrant j'ai l'habitude de le potable pour voilà donc à partir du moment où on sort de cette zone de confort on peut aussi accéder à un meilleur estime de soi et d'être peut-être mieux tout ça cette zone de confort là c'est la base dans le survivalisme dans la manière de vivre tout simple c'est à dire je veux arrêter cette zone de confort pour ramener le bonjour voilà et ça c'est ça aussi c'est que les gens ils regardent les F1 et les FM ah oui ah oui mais derrière tu fais quoi bah regarde le film d'après ils passent à la télé ouais ils ont gagné ouais ouais super comme les îles de France qui ont gagné la coupe du monde on a gagné toi t'as rien gagné t'as le droit d'aller travailler demain eux ils ont le droit d'avoir 3 mois de vacances et de partir là où toi je pourras jamais partir de ta vie parce que t'as payé un iPhone à 1000€ je vais payer en 45 euros par mois d'abonnement et que je vais t'acheter là 3 000€ et puis au final 10 000€ dans l'année 10 000€ ça fait plus qu'un voyage ou plus qu'un réserve voilà bon faut savoir ce qu'on veut dans la vie faut savoir ce qu'on est prêt à faire et faut savoir j'aimerais ou je veux voilà voilà et j'en reviens un peu à mon histoire des animaux abattus dans les abattoirs parce que je suis en train de lire sérieusement Heath de Gilles L'Artigo il y a un super bouquin et qui m'a fait beaucoup réfléchir sur le fait de manger de la viande alors je vais pas devenir vegan parce que ça j'en ai déjà parlé mais bon ça c'est un c'est un des féministes c'est un c'est une étiquette manger mais pas manger de viande vous vous dites ouais moi je suis vegan voilà la vraie cause animale ouais ok d'accord parce qu'il y a en même 3 millions d'animaux abattus en abattoir en France 3 millions par jour et quand vous faites les courses vous allez dans la super surface là vous avez un rayon par jambon un rayon par ci c'est hallucinant la question c'est pourquoi manger autant de viande ouais pourquoi pourquoi et puis en plus ils sont ils sont ils sont ils sont exécutés d'une manière aussi horrible que la deuxième guerre mondiale et puis c'est un génocide c'est un génocide mais bon ça n'atteint aucun aucun peuple et bon c'est pas grave et beaucoup le il y a dans le livre hit le maman premier on s'aperçoit qu'il parle beaucoup de bien manger de manger autrement évidemment ça prend du temps ça prend du temps mais aujourd'hui qu'est ce que les gens préfèrent passer une heure de temps sur netflix ou une heure de temps à se préparer un bon repas voilà le temps c'est vrai qu'il défile c'est vrai qu'il défile il passe super vite mais voilà il faut aussi prendre le temps de savoir ce qu'on veut et ça je crois la plupart des personnes ne savent pas ce qu'elles veulent ou ont une soi-disant envie pour y accéder voilà enfin il y a toutes ces choses-là qui pour moi est mer j'avais fait une vidéo où je disais où je parlais de l'avènement du chaos pour 2020 et je ne pensais pas que ça irait aussi vite mais coronavirus en Alsace où ça fait pas qu'en Alsace mais je parle de là où je suis ça fait un mois on se capte tous les week-ends les vents à 120 kmh enfin peut-être pas mais ça fait voilà quand même on a eu un mois de février à Oussillon il n'a pas fait froid une seule fois enfin je parle de froid c'est moins 10 quand on est des gamins pour ceux qui me disent pour ceux qui me disent oui mais rythmatique c'est pas grave ouais moi il y a 15 il y a 20 ans 23 24 ans ouais je faisais je faisais de la luge au mois de février jusqu'en en mars aujourd'hui faire de la luge avant de partir en moine c'est plus possible c'est plus possible donc déjà il y a le virus il y a des gens qui vivent dans des lignes moi quand j'étais petit c'est vrai que je regardais beaucoup la télé j'étais pas du tout en ce domaine de 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 et au fait aujourd'hui c'est carrément ça c'est carrément à l'inverse de ce que j'ai ici et bah en fait au final c'est quand même mieux c'est quand même mieux c'est quand même mieux il y a plein de choses que j'aimerais faire mais actuellement je peux pas faire parce que je suis enfermé dans cette boîte j'ai regardé le dernier live de 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 c'est faisable de survivre en ville qu'il y avait l'époque ou à Moscou les gens qui sont dans les villes ont mieux vécu ou mieux survécu on va dire j'avais fond vraiment l'URSS ils sont arrivés ils ont mieux vécu en ville en Magne mais mais voilà mais maintenant il faut faire voilà il y a plein de choses à faire bon voilà ok donc tout simplement voilà j'avais envie de faire cette vidéo parce que ça fait un moment j'ai mis plusieurs choses dedans euh je me répète peut-être un peu sur la longueur euh mais euh ouais je pensais euh je me répète euh je me répète euh plus soft, mais en fait, c'est rentré directement fin 2019, pour Achille, et nous, pour janvier, vraiment, et avec cette tempête, ce corona, ça, c'est assez violent, et je recule encore dans ma réflexion par rapport à l'effondrement, parce que, évidemment, il y a un effondrement et un encore plus grand, forcément, il y a un économie, il se barre, mais bon, ça, forcément, voilà, mais, je pensais 2023, 2024, mais à d'ici 2022, je ne sais pas où on est, voilà, pour les gens, il se prépare, voilà, c'est un bon test, ce corona, pour ceux qui nous aiment de bons pieds, c'est-à-dire d'avoir « peur », mais de dire « ok, j'ai peur », qu'est-ce que je peux faire pour soulager la peur, sachant que la peur, c'est le meilleur ami, on peut avoir, si on sait l'utiliser, si on sait, la plus voisin', il faut y avoir peur, mais tout en me préparant, en vous disant « voilà, j'ai peur, peut-être, comment est-ce que je vais, 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 sur ça, je ne sais pas, hop, je peux, quand même, continuer, mais pas rentrer dans la paille, mais pas, est-ce que s'offre, est-ce que, regardez devant, mais pas forcément, regardez les, les infos en mainstream, parce que sur une chaîne, ils n'ont pas toujours la même version, et le gardez en fait, si vous avez de quoi vivre, parce que le confinage, à mon avis, c'est la prochaine étape, c'est pas dans les Rosevilles, parce que dans les Rosevilles, ça va être assez durant, il faut le faire, un système, un système, mettre en place un système aussi gros, pour mettre Paris, Marseille, en 40 m, waouh, c'est chaud, enfin, je ne vois pas le plus, mais, enfin, voilà, on ne sait pas, mais c'est possible, aussi, si vous, préparez, le numéro 1, si vous faites, de sorte, ce que vous avez, et bien, continuez, et puis, faites en sorte, où se passe bien pour vous, maintenant, on ne sait pas, moi, je pense que d'ici, deux semaines, on va évoluer, dans les phases, 3, 4, je ne sais pas, je n'ai pas trop suivi, j'essaie d'avoir, ma propre opinion aussi, mais, mais, 2020, on y est plus vite, que prévu, on y est plus vite, plus vite, que prévu, maintenant, maintenant, bon, mais, à qui vienne, il pourra, et puis, on verra, on verra, ce qu'il en est, d'ici quatre semaines, mais, voilà, j'avais envie, de faire cette vidéo, un peu, où je rends très grand de l'art, ou, plein de choses, mais, voilà, mais, de toute façon, maintenant, c'est, 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 on y est, on y est, voilà, on y est, complètement, mais, maintenant, pour les gens, qui sont préparés, qui se préparent, qui ont la réflexion, maintenant, parce que, on peut avoir, tout ce qu'on veut, au niveau matériel, mais, si on n'a pas le montant, mais, si on ouvre la réflexion, on ne fait rien, voilà, donc, voilà, sur ce, mes amis, ça fait une grosse vidéo, j'espère, elle vous verra, dites-moi, en bonheur, ce que vous en pensez, voilà, moi, je vous dis, à l'heure prochaine, moi, je vais, faire, dans les réserves, faire en sorte, de vérifier, beaucoup de choses, voir, si mon augument, est correct, faites-moi aussi, regardez bien, surveillez vos réserves, et puis, voilà, voilà, sur ce, mes amis, moi, je vous dis, à l'heure prochaine, dans la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, et je vous, et on se dit en courant, parce que, si ce n'est qu'on a un virus, en tout cas, faites-pas les malins, en allant, enfin, voilà, surveillez-vous, faites gaffe à vous, à vous et à vos familles, à vos parents, et puis, voilà, moi, je vous dis, à la prochaine, je vous rappelle, il n'y a jamais de problème, ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada,